Le musée a été fait pour illustrer le drame de cette disparition et de la valeur de ces espèces que nous avions, qui aujourd'hui on ne retrouve plus. Pourquoi on les a mis sur les égrètes ? Justement pour rassembler, illustrer la valeur, l'importance de cette restauration. Entre autres, nous avons le dodo, qui est l'animal le plus important, qui lui fait la taille d'un gros dindon. Pourquoi il a atteint cette taille de gros dindon et un animal qui ne vole pas ? C'est parce qu'il n'avait plus besoin de voler, il n'avait plus de prédateur. Donc il a pu concentrer tous ses efforts dans la recherche de nourriture, même qu'il n'avait pas besoin de pondre plus d'un œuf par an. Lui, il a disparu en 1672. Nous avons là aussi le gros lézard, le 5 géant. Lui, il a disparu vraiment au tout début du XVIIe siècle. Et même que peut-être que les premiers Hollandais qui sont venus à Maurice l'ont vu, peut-être, mais de mémoire d'homme, on n'a aucun registre de quelqu'un qui a dit avoir déjà vu ce gros lézard. Lui, il fait à peu près 40 cm de long. Il est magnifique. Comment est-ce qu'on a pu le reconstruire aujourd'hui ? C'est uniquement par la présence de fossiles, d'os fossiles que nous avons. Ici, là, nous avons le géco géant de Rodrigue. Nous avions aussi des gros géco, mais c'est lui, le felsumain Edouard Duttoni, de Rodrigue, qui lui a disparu, comme tous les géco de Rodrigue. Il n'en reste plus du tout, malheureusement. La poule rouge, ou le rail rouge, est à peu près la taille d'une poule, d'une grosse poule, elle aussi, avec un long bec pointu et des pattes assez puissantes. Elle aussi, elle avait perdu l'usage de ses ailes pour les mêmes raisons. Vous voyez, tous ces animaux sont de taille naturelle. C'est une taille réelle.